Bonjour à tous les amis et à tous les amis de Ziyal. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie de Vox TV dans un autre numéro de votre émission Vox People. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un acteur de cinématographie. Il s'appelle Pape Kory Sen de son vrai nom mais plus connu sous son nom d'acteur, Hercule. Je vous remercie de Vox TV. Oui, j'ai déjà été suivi de Vox TV. Je m'a envoyé de Vox TV et de Vox TV. Parmi les gens qui m'ont donné, Hercule. Qui est Hercule ? C'est ce qu'on appelle Hercule. Hercule est un personnage dans la série Dole qui interprète un rôle de fachman ou bouddhman. Ça dépend de ce que vous connaissez et de ce que vous connaissez. Mais c'est ce qu'on appelle le rôle d'interpréter. C'est le rôle d'interpréter de véhiculer un message. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Et c'est ce qu'on appelle les ténèbres. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Nous savons ce qu'on appelle. Avant de nous parler de la série, tu ne sais pas comment tu as intégration sur la série. Comment j'ai été pris. Ma intégration par rapport à la série, comment j'ai été pris et tout. Ça ne s'est fait pas le casting. J'ai passé le casting. Il y a du casting. C'est ce qu'on appelle. En fait, je l'ai suivi par Adams. C'est un grand. Bien avant la série. C'est ce qu'on appelle le casting. C'est ce qu'on appelle. Actuellement, on est en train de faire un casting pour la saison 5 et 6. C'est là qu'on appelle. Parce que le casting, ils ont retenu mon profil. Et puis voilà. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Le casting, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'on appelle le casting. Le casting, c'est ce qu'on appelle. Le casting, c'est ce que tu as fait. Par rapport au personnage qui correspond à moi Comment tu te sens sur ton rôle ? Réalise Pour dire vrai En fait, je n'aime pas le cinéma Du coup, tu as dit que je n'aime pas le personnage Et je n'aime pas le cas Je ne peux pas le faire J'ai vu que des choses à se sentir Sauf que je ne peux pas le faire En fait, je ne veux pas le faire Tu ne peux pas le faire Parfois, tu as vu que tu es dans une mer de bêtu Parfois, tu ne peux pas le faire Parfois, tu ne peux pas le faire Non, il n'y a pas de mal Je ne sais pas Je ne peux pas le faire C'est une chose qu'on a fait en fait, c'est-à-dire que les gens qui ont vu le saleté, qui ont chanté et été crassé en fait, mais toi qui jouez, c'est-à-dire que tu le fais avec un immense plaisir. Tu le fais avec un immense plaisir. Nous jouons dans cette séquence de la réaction. Je ne peux pas le faire avec des gens qui ont fait un immense plaisir. Tu le fais pour des gens qui le veulent. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait des difficultés, elle a fait des difficultés. Personnellement, je ne peux pas me dire. Personnellement, je ne peux pas me dire. Personnellement, je ne peux pas me dire. Quelle séquence a-t-il la plus marquée dans cette série? Je l'ai dit dans une interview. On m'a posé la même question. Nous séquences, nous jouons pratiquement toutes les séquences marquantes. Les séquences qui ont été dégagées. Les séquences qui ont été jouées et qui ont été jouées. Les séquences qui ont été jouées par Chérif. Les séquences qui ont été jouées par Chérif, les séquences qui ont été jouées par Chérif, c'est un imposteur, un grand manquant depuis le début. C'est un fils de ministre, c'est un milliard dernier, et tout ça. Chérif, il nous étudiait. On l'a jouée par Chérif. Les séquences qui ont été jouées par Chérif, ça a dégagé quelque chose de trop fort. Franchement parlant. C'est quelque chose de très fort. Mais comment tu as vu le message que tu dois véhiculer? Il y a un conseil pour qu'ils soient dans la vie, et que tu ne fais pas de la raison pour que tu fais ça. Il y a un conseil pour qu'ils soient dans la vie, et qu'ils soient dans la vie, et qu'ils soient dans la vie, et qu'ils soient dans la vie, Quelle est ce que vous avez dit? Je dirais plutôt sensibilisation. Parce que au fait, moi, je ne juge personne. Mais c'est le cas là, qui n'ont jamais eu à ces droits. Les gens n'ont pas de leur problème. Parce qu'il n'y en a pas parlé dans la vie. Mon enfant est décédé par lui, qui a été décédé, et qui était destiné à un foyer. C'est ça la question à se poser, c'est ça la question à se poser, c'est-à-dire la même personne, tu peux avoir deux apparences différentes, tu vas dans un même endroit, on va t'accueillir d'une façon différente, le commandant n'a rien compris. Mme, c'est-à-dire que tu as des habits sales, tu n'as pas besoin d'être dans la maison, tu n'as pas besoin d'être dans la maison. C'est ça la même personne, tu pars, tu prends une bonne douche, tu mets des habits propres, tu reviens, on t'accueille différemment, alors qu'on sait ce qu'on donne. Donc, c'est des choses à tenir en compte en fait. Pour dire qu'en fait, quelqu'un n'a pas besoin, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être normal, il n'y a pas besoin d'être normal, il n'y a pas besoin d'être normal. Il n'y a pas besoin d'être normal, il n'y a pas besoin d'être normal, mais il faut aller au fond des choses et tout, dire que je ne sais pas. Tu as vu qu'on a besoin d'être un idôle, tu as un « j'ai un doux », tu ne sais pas, tu as une doux due à un truc. Tu as une doux due à un homme qui a un homme qui a un doux, tu ne sais pas, tu as un doux qui a un doux, tu ne l'as pas besoin d'être un doux, tu ne l'as pas besoin d'être un doux. Non, non, quand on parle de personnages, ça n'a rien à voir avec la personne elle-même, voilà, ça n'a rien à voir avec la personne elle-même. L'autre, c'est mon personnage, c'est ça mon personnage, c'est mon personnage. On est un groupe de quatre, qui connaît ses caractéristiques, qui est d'affaire calme. C'est un groupe d'affaires. Non, non, le personnage, c'est mon personnage. Je sais que c'est bon, peut-être qu'on est dans un pays où, peut-être que le cinéma peut faire la différence entre la personne dans sa vie courante et le personnage dans le cinéma. Madame Lualou, c'est un personnage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger le cinéma maintenant dans une série. Le gars, c'est-à-dire qu'il a un problème pour sourire, c'est-à-dire qu'il a un problème pour sourire. Comme on l'a dit, j'ai un personnage. Mais le personnage est un peu le plus. Le personnage est un peu le plus. Moi, je l'aime le plus, je l'aime le plus, je l'aime le plus, je l'aime le plus, je l'aime le plus. Mais voilà, le personnage est un peu le plus. Je l'ai un peu le plus au max. C'est ce que je l'ai fait. Si je l'ai fait, je l'ai fait sans ça, j'ai fait le problème. Mais nous avons vu aussi, dans saison 7, tous les changements du rôle que nous avons incarné. Par rapport à la mère Alima, Coutinier, qui a dit que tu veux faire, Tu as vu que tu veux faire une musculation. Comment tu faisais-tu actuellement dans cette série? Bon, je dirais plutôt de regarder la série pour savoir. C'est une question que je ne pouvais pas. Voilà quoi. Tu as vu que quand tu avais fait, Hercule était venu à l'échanger, Il était en train de se faire une mauvaise. Il était en train de se faire une mauvaise. Il a voulu venir, il a voulu changer. Il a voulu nous expliquer. Oui, mais c'est ce que je l'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Entre Dundou Boujiman et Dundou Boujiman Il a fait une série pour dire que je me suis dit, Il était en train de se faire une femme comme d'une femme. Il était en train de se faire une série pour dire qu'il était en train de se faire une série. Je ne sais pas ce que je vais vous expliquer. Est-ce que je sais ce que je vais vous expliquer? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais vous expliquer. Comme vous l'avez dit, nous voulons connaître notre relation et notre famille. On est une famille. On est une famille, on est des frères. On est des frères. Chaque jour que je fais, on se parle. Je pense que tout le temps, pratiquement, on est H24. On est tout le temps ensemble. On se voit pratiquement tout le temps. On se parle tout le temps. En gros, on est des frères, on est une famille. Est-ce que vous avez vu une série? Est-ce que vous avez vu une série? Est-ce que c'est une question piagée? Non, pas une question piagée. C'est une série où il y a Pod Marichoux, il y a Merce Golden. Il y a beaucoup de choses. 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 Il y a beaucoup de choses aux séries américaines, C'est mon acteur, c'est mon idole, c'est ma référence. C'est votre sauré, c'est une personne qui a lave. C'est ce que je peux au courant, je pense que c'est mon âme, je le dois, je le dois, je le dois. Mais ça, ça, c'est une chose qui a lavé ? Je préfère que les gens ne l'a jamais vu. C'est bon, c'est bon. Comment vas-tu vivre la vie de la célébrité? Comment vas-tu vivre ça? Le plus naturellement possible. Sérieusement, je ne calcule même pas que je suis une célébrité. Parfois, dans mon docteur, je suis acteur. Parfois, vous ne compreniez pas la vie professionnelle et la vie normale. Parfois, je peux vous dire, comment va-tu vivre la jeune femme? Parfois, j'ai eu le cas de la vie de la Niaou. Je ne suis pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je ne suis pas dit que j'étais le cas. Mais ce que je dis c'est une blague Il faut dire que c'est une blague Et puis on a un peu de frères Tout le temps il faut parler de ce que je dis Franchement, chapeau à vous, ce que tu dis je suis naïf Tu as complimenté et tout Mais je suis franchement, il faut que tu as dit Je ne veux pas dire que tu as dit Parce qu'il n'y a pas de souci Si tu as dit de la série, tu as dit de la série Tu as fait ça? Je suis acteur pour le cinéma sénégalais. Le but c'est d'importer le cinéma sénégalais, c'est-à-dire aller au-delà des frontières. Ce n'est pas que ça stagne au niveau du Sénégal. Ce n'est pas que ça stagne au niveau du Sénégal. Le cinéma sénégalais n'est pas très bien. Cela va peut-être rivaliser avec les autres pays. Les cinémas sont au niveau du Côte-Nigéria. Donc pourquoi pas le cinéma sénégalais. Il faut que les gens sortent de leur tête. Il y a une rivalité au niveau des acteurs. Ou bien au niveau des médias de production. Il y a des affaires qui a été faits. Il y a des jobs, il y a des textes produits. Il y a des acteurs qui ont joué, qui ont joué. Il y a des publics. Mais il y a des gens qui ont joué. Il y a des gens qui ont joué. Il y a des gens qui ont joué dans la série. Il faut qu'ils aient d'un esprit de concurrence ou de rivalité. Bon, peut-être que la concurrence soit très normale. Mais que ce soit saine, que ce soit une concurrence saine, mais pas une rivalité. C'est-à-dire que si tu as joué, tu vas te faire des idées. Moi, je pense que ça n'est pas possible de se rendre compte qu'ils sont acteurs. Parce que le gars est dans une autre série. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Non, 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 c'est pas grave. Je ne parle pas de ça. 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 Il n'entre qu' dues ni... Je ne parle pas de si elle allait connaître. Une âgée ou mère? Ça, l'étrangère. C'est pas grave que je n'entendais pas. Pas le temps de me faire rire. Je ne peux pas comprendre le Bénie-Saint. Je ne peux pas faire une distance. Ainsi, je ne peux pas dire que ça, ça n'arrive pas à faire des pièces, mais je met les rires de vos lettres. Sérieusement, je ne suis냐ette de dire que les gens ne me sont pas de mal. Nous devons dire que si on regarde à ces gens, on a peur de la violence. Sérieusement, on a peur de perdre. Comment vous me disiez, J'aimerais savoir que tu es marié ou célibataire? Je suis marié. Depuis? Je suis marié depuis ça fait combien de temps? Depuis 2014, ça fait 5 ans. Madame? Elle est France. C'est ce qu'on connaissait pour toi. Parce que tout le monde est célibataire. Je voudrais savoir ce mot de la fin à tous ces projets. Mes projets? Le projet majeur c'est quoi? C'est déjà d'être en haut de l'échelle au niveau du cinéma. Je ne dirais pas au niveau du cinéma pour moi. Il y a des projets carrément en haut de l'échelle. Il y a d'autres projets. On a créé déjà une marque qui s'appelle Bouddhi Style. On est en phase de promotion et tout. Donc... Il y a pas mal de projets. Il y a d'autres projets. Je pense que j'ai dit que j'ai débuté. Pour le mot de la fin, déjà comme je l'ai dit tout au début, Je vous remercie à l'équipe Vox TV. Et encore une fois, je vous dis un grand merci. Et remercie tous les internautes d'équipe Vox TV, les téléspectateurs et tout. Et je vous remercie à l'équipe Vox TV, et particulièrement les fans d'Hercule. Nous vous remercions bien. Nous vous remercions bien. Nous vous remercions bien à l'équipe Vox TV. Vous vous remerciez à l'équipe Vox TV à Hercule. Je vous remercie à rendez-vous très bientôt. Merci.